Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de deux expressions latines. La première est « alea jacta est », la deuxième est « tu coque mi fili ». Les deux phrases, les deux citations proviennent de Jules César. Commençons par « alea jacta est ». En moins 49, Jules César franchit le Rubicon. Et en franchissant cette rivière, il savait pertinemment bien qu'il ne pouvait pas faire marche arrière. Et que la guerre allait être par conséquent déclarée. On a encore cette expression en français « franchir le Rubicon ». C'est-à-dire que nous allons mener une série d'actions et nous savons que nous ne pourrons pas revenir en arrière. Et que cela aura des répercussions. En moins 49, il franchit donc le Rubicon. Et il aurait prononcé cette phrase latine « alea jacta est ». Ce n'est pas tout à fait vrai parce que, premièrement, il a prononcé cette phrase non pas en latin mais en grec. Et puis, le temps n'est pas correct. Quand on regarde la citation en grec, le « alea jacta est » n'est pas tout à fait correct. C'est pour cela que Erasme propose une adaptation de cette traduction latine qui est « jakta alea esto ». Soit « le sort en a été jeté ». La deuxième citation « tu coque mi phili » aurait été prononcée par César en –44 lorsqu'il fut assassiné par son fils Brutus. Il aurait regardé son fils dans les yeux et lui aurait dit « tu coque mi phili » soit « toi aussi mon fils ». On se rend compte que dans la traduction latine mais aussi dans la traduction française, il y a une perte puisqu'il manque une petite nuance par rapport à la phrase, la citation grecque. En grec, il est dit « kaisouteknon » et le « kaisouteknon » renvoie à une malédiction. Autrement dit, César aurait voulu dire « puissent-il t'arriver la même chose, mon fils ». Et nous n'avons pas cette nuance dans la phrase française ni dans la phrase latine. La traduction n'est pas tout à fait exacte. Alors je vous rassure tout de suite, César parle bien latin mais parle aussi grec qui est sa langue première. Par conséquent, il est scientifiquement prouvé que quand on est dans une situation assez cocasse, une situation assez difficile, assez tendue, l'instinct de survie fait que notre langue première ressort plus facilement. Par exemple, quand César est poignardé par son fils, la langue qui lui vient directement à l'esprit est le grec et non pas le latin qu'il a appris un peu plus tard. Donc César parlait grec comme langue maternelle, sa langue première, et puis il parlait évidemment le latin. Voilà, vous en savez désormais plus sur les deux citations célèbres de Jules César qui étaient en grec et que l'on a longtemps considérées comme des citations latines. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous retrouve très prochainement sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos, d'autres arrivées livresques, d'autres reportages. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501